... Bonjour Jean-François Guillard, vous êtes président de la Confédération Nationale des Artisans Bouchers. Vous êtes aussi artisan boucher à Manetroi dans le Marmillon. Quelle est votre réaction, votre sentiment face à ce qu'on peut appeler la crise de la viande venue de Pologne ? Je crois que c'est... On fait sans doute beaucoup de bruit pour... Certes, il y a une fraude. La fraude doit être sanctionnée. Mais aujourd'hui, la majorité des artisans bouchers travaillent avec leurs producteurs, soit en direct, comme je le fais avec Franck et William, ou par l'intermédiaire d'un groupe 6, ils connaissent l'éleveur, ils connaissent comment a été élevé le beau vin. Je crois qu'il y a une relation de confiance entre l'artisan boucher et l'éleveur. Je crois que c'est un tandem qui fonctionne bien. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça fonctionne comme ça. Je crois qu'il ne faut pas lancer un discrédit sur les artisans bouchers qui, aujourd'hui, font bien leur travail. Il est possible, peut-être, qu'il y a peut-être une exception à la règle. Mais je crois que la majorité des artisans travaillent de cette façon-là. Et je crois qu'aujourd'hui, l'artisan, il peut rassurer le consommateur. Quand on a entendu dire que la viande qu'on achète chez le boucher vient de proximité, ce n'est pas une légende. On est là pour le constater ce matin. Vous êtes donc chez l'éleveur où vous achetez vos viandes. C'est quoi être un artisan de boucher, aujourd'hui ? Comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas une légende. Ça fait 32 ans que je suis installé. Et ça fait plus de 30 ans qu'on travaille ensemble. Tous les semaines, un ou deux bovins, ça dépend des semaines. J'ai commencé à travailler avec le père de Franck et William. Et aujourd'hui, c'est avec Franck et William. Donc, ce n'est vraiment pas une légende. Et je ne suis pas un cas unique. Beaucoup d'artisans travaillent de cette façon-là. Vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe avec Franck ? Je crois qu'il y a une vraie relation de confiance qui s'est installée. Franck et William savent très bien ce que j'ai besoin que je mange des bovins. C'est des bovins qui font autour de 440 kg. Il y a une régularité sur l'année. Je crois que ça fonctionne bien. On se voit régulièrement, une fois par mois. On fait les prix ensemble. Donc, il y a une vraie relation de confiance. Donc, les gens ne doivent pas avoir de crainte quand ils franchissent la porte d'un artisan bouché ? Surtout pas. Surtout pas. L'artisan, c'est aussi, dans le terme artisan, il y a aussi, qui se cache, le mot confiance et professionnalisme. Alors, Franck Perrin, vous êtes éleveur à la chapelle Carreau. Comment vous vivez cette relation avec votre nouveau boucher ? Parce que vous avez peut-être plusieurs clients. Et comment vous travaillez ? En fait, oui, nous nous sommes installés depuis quelques années maintenant. Une vingtaine d'années, à la suite de notre papa. Je suis installé avec mon frère William. Et donc, nous, nous élevons nos animaux à base d'une ration d'herbes, un peu de maïs. Et donc, justement, pour produire un animal de qualité à notre boucher, Jean-François. Comme il l'a dit, il nous commande, en fait, un format d'animaux avec un état d'engraissement approprié pour ses clients. Et donc, tout au long de l'année, on fournit l'animal. On se rencontre tous les quinze jours. Mais il n'a pas besoin de choisir l'animal. On sait ce qu'il veut et on lui amène ce dont il a besoin. C'est du cousu humain, quoi, presque ? C'est du cousu humain, tout à fait. C'est de la broderie. Tout à fait. Alors là, on a la chance, nous, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de consommer local. Bon, on est à à peine dix kilomètres l'un de l'autre. Mais le local, à l'échelle de la planète, nous, on considère que le local, c'est le français. Parce qu'on peut très bien avoir des éleveurs qui travaillent très bien, mais qui n'ont pas la chance d'avoir un boucher à dix kilomètres. Ça peut être à vingt, trente, quarante kilomètres. Et puis, quelquefois, selon les circuits commerciaux, ça peut être d'un département à l'autre. Et dans l'affaire qui pose des questions par rapport à la viande polonaise, qui est une fraude, je dirais quand même, eh bien, la meilleure des façons de contrer ça, c'est de manger français. Et quand on peut, c'est de manger très local. Parce que, enfin, derrière ça, il y a un problème de confiance, quoi. Les gens peuvent légitimement se poser des questions. Est-ce que quand je pousse la porte, est-ce que je mange bien français, quoi ? Alors, effectivement, il y a différentes façons d'angle de vue sur la confiance. Déjà, moi, je ne connais pas d'agriculteurs qui élèvent des animaux pour avoir une fraude à la consommation. Puisque, déjà, moi, je consomme les animaux. Mes enfants consomment les animaux. Et tout ça pour participer à une alimentation équilibrée. Parce qu'il y a aussi le débat globalement sur la viande. Mais de toute manière, il faut de la protéine animale pour être en bonne santé. Donc, voilà. Déjà, à l'échelle de la famille, eh bien, on est à l'aise. On fait confiance aux produits que l'on fournit. Donc, du coup, on est... Le boucher ou les consommateurs, eh bien, ils ont entièrement confiance. Puisque nous, en quelque sorte, on teste la qualité de notre viande. Et si besoin était, et il l'est quelquefois, il y a les autorités sanitaires. Comme à l'échelle du département, la DDPP, qui a un contrôle sur toutes les transactions des viandes. Il y a des vétérinaires dans les abattoirs, etc. Il y a des règles de froid qu'on connaît bien. Des règles d'alimentation. Et puis, à l'échelle nationale, eh bien, la Direction des Générales d'Alimentation, qui doit aussi effectuer tous ces contrôles. Donc, je dirais qu'à 99,99%, de chance de consommer en toute confiance. Maintenant, on est arrivé dans notre vidéo, juste, c'est une chambre de la banque de l'eau, correct ? Alors, comment on va faire des choses ? Là, on voit justement, je vous montrer, que chaque quartier est suivi, tracé. On a le nom de l'abattoir, la livraison, le poids de la bête, le numéro de la bête, donc la date d'abattage. En fait, il y a vraiment une retrassabilité. Et on retrouve après, au magasin, le nom de l'éleveur, le numéro de la bête, donc c'est suivi jusque dans la vitrine. Mais ça, c'est pour toutes les boucheries. Moi, je fonctionne, c'est vrai que je fonctionne avec un éleveur, pour vrai. Mais un boucher qui achète sa viande chez un grossiste, dans un abattoir, a aussi cette trassabilité. Je crois qu'aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir des services qui fonctionnent bien, d'ailleurs. Si les services n'avaient pas fonctionné, on n'aurait pas pu arrêter ce scandale. Je crois qu'aujourd'hui, il y a tous les éléments, justement, pour tracer la viande de l'éleveur jusqu'à la sienne. On est à la dernière étape avant l'arrivée chez le consommateur, dans la boutique. La traçabilité est toujours présente ? Toujours présente. D'ailleurs, on voit ici, un récap, si vous voulez, sur la traçabilité de la semaine. Le gars est pèlerin, on est allé tout à l'heure, la commune, ou la chapelle-carreau, et le numéro de la bête. Et c'est la même chose pour le veau, pour l'agneau. Les agneaux, ils viennent du Poitou-Charente, ils transident par l'adatoire galet, avec leur numéro et le fort, même principe. Donc, le client a ça sur les yeux. Voilà, il y aura ça sous les yeux, et il peut aussi, l'avantage, c'est que nous, on peut échanger avec le consommateur, parce qu'on est en prise directe avec nous. Qu'est-ce que vous avez dit ? 200 grammes ? 200, 200 grammes. 200 grammes ? 200 grammes ? On va voir si tu as vu, on a la main. Oui, si, on va voir si j'ai la main, c'est bon. Je suis pas dessus, est-ce que vous craignez qu'on va pas faire un monsieur ? Et voilà ! Je suis pas dessus, parce que c'est une distanique, on va pas faire un monsieur, que vous êtes. Oui, au revoir. 100 grammes. 100 grammes. 100 grammes ? 100 grammes ?